Salut à tous, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la différence qu'il y a dans ces différents formats de paquets sur Unix, que ce soit API, image, Flakpak, Snap, etc. Donc ces questions avaient déjà été posées par des étudiants sur Ask Ubuntu, donc même si ça date de pas mal de temps, elles sont toujours d'actualité. Donc celles qui revenaient les plus souvent, c'est qui a créé ce format de paquets, quelles caractéristiques elle a, lesquelles ont les caractéristiques uniques et que d'autres n'ont pas, qui supportent, quelles distributions elles utilisent, quel est le but du paquet, est-ce que c'est pour le bureau, le cloud mobile, et lesquelles qui sont, on va dire, les plus activement développées. Donc pour pouvoir répondre à ces différentes questions, ils se sont basés sur un tableau, on va dire, comparatif entre les API images, les Snap et les Flakpak, pris sur le wiki, sur GitHub d'API images. Et lorsqu'on va sur la page d'Ikidot, il y a une note qui vous dit de vous sentir libre, si jamais vous trouvez qu'il y a des erreurs, afin de les corriger. Donc les questions qui avaient été le questionnaire, c'était ce Unix, quel format de paquet vous utilisez pour pouvoir insérer une application ? Donc à 45%, c'était le classique DEB RPM, 8% pour les Snap, 17% pour les Flakpak, et 30% pour les API images. L'autre question, c'était, qu'est-ce que les gens préfèrent, on va dire, comme prébuide ? Donc ils avaient répondu 42% pour les API images, 15% pour les Flakpak, 16% pour les Snap, et 27% pour les autres. Et dans la comparaison, le petit paragraphe ici, ils disent que le but, ce n'est pas de montrer que les API images sont meilleurs que les autres solutions, c'est simplement pour dire que même s'il y a certains points similaires dans certains aspects, qu'il peut y avoir des différents fondamentaux dans les différents buts, donc les objectifs, ce qui justifie que les API images peuvent coexister avec les autres solutions. Donc dans ce premier tableau, on peut voir tout ce qui concerne le bureau, les applications. Donc c'est OK pour les API images, les Snap et les Flakpak. Tout ce qui concerne, on va dire, terminal et ligne de commande, donc OK pour les terminales, Snap et Flakpak. Simplement, entre parenthèses, ils vous disent qu'il vous faut mettre l'identifiant de l'application dans le chemin pour les Flakpak. Concernant tout ce qui est processus serveur pour les API images, c'est OK. OK aussi pour les Snap. Concernant les Flakpak, c'est non, mais entre parenthèses, c'est possible, mais ce n'est pas le but principal. Concernant le thème, on va dire, des applications avec les API images, c'est oui, si ça a été fait correctement. Alors pour les Snap, c'est non, entre parenthèses, ils disent que SnapD n'a pas encore complètement un thème d'intégration complète. Et pour les Flakpak, ils disent oui, entre parenthèses, si le thème du système a déjà été Flakpaké. Voilà. Et après, tout ce qui concerne les librairies et les dépendances, donc basées sur le système avec les API images. Pour les Snap, c'est à la base des distros, on va dire Snap, ou avec des parties et des plugins. Et après, tout ce qui est Flakpak, c'est Free Desktop, GNOME, KDE. Donc c'est groupé, on va dire, dedans, dans les fonctionnalités. Après, tout ce qui concerne ici, après Corporate Backing, c'est pour les entreprises qui soutiennent. Donc pour les API images, ce sont une communauté, donc c'est fait par une, c'est une communauté, donc c'est non, on va dire, conduit par une seule, on va dire, compagnie. Mais les API images sont produites par des grandes et des petites compagnies, telles que IBM, KDAB, Microsoft, etc. Pour les Snap, c'est une seule compagnie qui est Canonical. Et pour les Flakpak, vous avez plusieurs compagnies, LDS, Red Hat, CodeSync, etc. Donc ça, c'était pour le premier tableau. Après, on trouve tout ce qui est usabilité, donc copier, déposer. Donc ça fonctionne correctement avec les API images. Pour les Snap TBC, je crois que c'est à confirmer. Après, les Flakpak, ça fonctionne aussi. Vous pouvez aussi le faire via la ligne de commande. Donc je ne vais pas faire tous les tableaux. Après, on voit tout ce qui est son boxing. Donc vous avez compris le but. Donc dès que c'est une croix verte, c'est bon. Après, les différentes applications. Donc ça fonctionne sans installation, les API images. Ce qui n'est pas le cas avec les Snap et les Flakpak. Pour chaque deux, pour les Snap, il faudra l'installer avec Snap D et pour les Flakpak, il faudra l'installer avec l'outil correspondant. Donc ça peut aussi fonctionner sans accès aux routes avec les API images, on va dire par défaut. Donc tous ces tableaux-là, c'est pas mal. Donc c'est bien fait si vous posez des questions sur les API images, sur les Snap, les Flakpak. Après, les différentes... Ici, on va voir tout ce qui est... Si c'est centralisé ou pas, avec les API images, c'est... Non, c'est décentralisé, excusez-moi. Pour les API images et les Flakpak. Donc pour les Snap, c'est non, parce qu'il y a vraiment un gros stock qui est dominant. Est-ce qu'il peut y avoir des dépôts individuels sur les API images ? C'est non, non aussi pour les Snap, et ça peut être possible avec les Flakpak. Donc vous avez compris le principe de ce tableau. Donc là, ça concerne les mises à jour. Après, nous avons en dessous tout ce qui concerne le support des distributions Linux. Donc la première version, Ubuntu, par exemple, a utilisé les API images, c'était du moins la 10.04. Après, la Snap, c'est la Ubuntu 14.04. Et pour les Flakpak, c'était la Ubuntu 16.04. Pareil pour Open Source, vous aurez les différentes dates. Donc pour les API images, c'est la 11.03. Pour les Snap, la 14.2. Et pour les Flakpak, du moins la... Pour les Snap, pour Open Source, c'est la lib 42.2. Et pour les Flakpak, la lib 42.1. Et pareil pour Fedora, Debian, CentOS, etc. Si oui ou non, ça fonctionne out of the box. Donc on voit que pas mal d'AP images, ça fonctionne out of the box. Moi qui utilise la PC, Linux OS, on n'a pas de Flakpak de Snap. On peut avoir des API images, voilà. En attendant, par exemple, que si je demande un logiciel qui soit mis dans les dépôts, s'il y a le paquet API images que je peux utiliser, en attendant que celui-ci soit fait pour la distribution, c'est OK. Après, il y a tout ce qui est, on va dire, objectif et gouvernance. Donc on peut voir que c'est indépendant, donc les API images d'une distribution. Donc là, on dit pour les API images, c'est oui, parce que c'est un projet communautaire. Pour les SNAP, c'est à l'initiative de Canonical. Et pour les Flakpak, c'est à l'initiative de Red Hat. Et après, vous avez tous les autres caractéristiques de ces paquets. La taille que ça prend sur le système. L'adoption. Donc on peut voir qu'au 23 mars 2019, on est à 687 applications avec API images. Pour les SNAP, on est à peu près au 6-10-2018, à peu près à 2437 SNAP. Et pour les Flakpak, il faut compter à peu près 500 applications sur le Flath Hub à la date du 22-2-2019. Et après, vous aurez les noms des différentes entreprises qui supportent ces différents formats de paquets pour les API images, pour les SNAP et pour les Flakpak. Donc on peut voir que pour Microsoft, il y a aussi avec les SNAP et les API images. Donc voilà. Et développé depuis... Donc les API images ont commencé depuis 2004. Les SNAP ont commencé depuis 2010. Et les Flakpak ont commencé depuis 2013. Voilà. Donc je ne serai pas plus long. C'était simplement pour vous montrer ce petit tableau récapitulatif qui est assez intéressant. Si vous vous posez des questions, on passe sur les API images, les SNAP, qu'est-ce que l'un fait, qu'est-ce que l'autre ne fait pas, et pourquoi sur certains systèmes, ils sont en coexistence. Vous aurez à peu près toutes les réponses ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. – Sous-titrage FR 2021